Yo tout le monde c'est Fils Mécanique, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va nickel et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vidéo, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur RF Tool Dimension Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne le mod, comment crafter des dimlets, c'est peut-être votre plus gros problème et les différentes combinaisons en fait qui sont possibles pour le mod et je vais aussi vous montrer les crafts Donc j'ai un bâtiment dédié pour ça, puisque j'ai 4 magnifiques bâtiments d'ailleurs sur cette survie Donc on va aller dans le bâtiment jaune où j'ai déjà installé en fait la plupart des machines Donc vous avez peut-être vu des tutos sur comment aller dans des dimensions machin Donc avec le Matter Transmitter, le Matter Receiver, le Dialing Device, le Dimension Builder, l'Inscriber La Machine Infuser, la Dimlet Workbench et la Knowledge Holder Vous avez peut-être vu toutes ces machines, ça vous dit peut-être quelque chose Mais il y a quelque chose qu'ont loupé les autres Youtubers ou vidéastes comme vous voulez C'est qu'ils n'ont pas trop dit comment crafter les différentes dimensions Donc c'est aller vous faire foutre Donc là avec ça vous êtes peut-être en PLS et vous ne trouvez pas quoi faire Et bien aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire Donc il va vous falloir plusieurs choses Tout d'abord il va falloir le Knowledge Holder Je vous montre les crafts à chaque fois Deux coffres, Dimensional Shards, ça vous pouvez en trouver dans l'Overworld, dans le Laser ou dans les dimensions mineures En fait si vous en avez, il y a une dimension mineure dans ce modpack, ça s'appelle la Mining Dimension Donc si vous tapez Mining Dimension, vous avez un bloc Portal to the Mining Dimension Donc c'est comme ça et en fait vous cliquez juste dessus Vous posez le bloc et vous cliquez dessus, vous arrivez en fait dans une... c'est un monde flat avec des minerais Et vous en avez pas mal facilement Donc j'ai un système de stockage où j'en ai voilà 46 000 donc je ne suis pas à plein Donc des Dimensional Shards, Machine Frame qui se craft comme ceci Et les Empty Dimlets qui se craft comme ceci Donc vous le posez, là où vous volez, voilà Ensuite il va vous falloir une Dimlet Workbench Qui se craft avec une Machine Frame, Redstone Dust, Crafting Table et Empty Dimlets Donc vous la posez à côté, il faut bien que ces deux blocs soient à côté Le Knowledge Holder et la Dimlet Workbench, il faut qu'elle soit à côté Alors j'avais vu ça dans le mod, je ne sais pas si c'est toujours disponible en fait Si ça sert toujours à quelque chose Mais il faut que votre Dimlet Workbench en gros elle est infusée à 0% Donc je ne sais pas si ça sert toujours à faire quelque chose à faire ça Mais faites le quand même par précaution Il va falloir 4 stacks de Dimensional Shards Vous mettez votre Dimlet Workbench ici Et en gros il va falloir déjà alimenter toutes les machines avec de l'électricité Donc il faut ramener un câble Moi j'ai un générateur en dessous Voilà, donc j'ai placé un câble d'électricité Il faut pas mal d'énergie Je vous conseille d'avoir vraiment un bon système énergétique derrière qui suit Pour toutes les machines qui sont là Et en fait ici le portail ça consomme pas mal d'énergie tout ça Donc maintenant vous mettez 4, une fois que c'est alimenté Vous mettez en fait les 4 stacks de Dimensional Shards Et si vous regardez, ça va mettre un fusée à 33%, 34%, 35% Donc d'ailleurs si vous appuyez sur Shift Au niveau des blocs du mode RF Tool Dimensions Il dit avec la Dimlet Workbench tu peux créer des Dimlets Sauf que bon, c'est démerde toi Il n'y a pas trop de wiki, il n'y a pas trop de livres qui expliquent le mode Ou sinon il pue la merde Donc une fois que c'est infusé à 100%, vous la reprenez et vous la posez Bon, vous la posez à l'endroit où il faut Donc vous la placez bien à côté du Knowledge Holder Donc normalement vous n'avez rien Ici c'est vide D'ailleurs il y a un truc qui s'est affiché pendant 2 secondes Je pense que c'est avec le conflit avec l'autre Donc là normalement vous avez une liste vide C'est normal Vous allez avoir besoin d'un Inscriber Qui se crafte assez facilement comme ça Vous le placez Vous allez avoir besoin d'un Dimension Builder Ça c'est un peu plus cher Vous allez avoir besoin d'un Dialing Device Et d'un Matter Receiver Et d'un Transpitter Donc vous les placez avec un bloc d'écart entre les deux C'est important Et aussi vous les alimentez en énergie Donc maintenant le but ça va être de créer une dimension Donc pour commencer on va créer une dimension en fait de base Sans rien Parce que vous allez avoir besoin de ressources Vous allez avoir besoin d'un petit Dimension Tab Pour créer des dimensions Donc ça c'est simple à craindre Vous allez le mettre dans l'Inscriber Donc là il vous dit ok Ça en fait là vous allez devoir placer pas mal de trucs par la suite Mais là pour l'instant on va créer juste Vous l'appelez Random C'est assez important vous l'appelez Random Donc là il me dit que ça existe déjà C'est un peu problématique Mais c'est pas grave On a pas de problème particulier Donc vous allez le mettre ensuite Ça vous allez le mettre dans ce qui s'appelle le Dimension Builder Donc là ça vous met 100% C'est génial Et donc évidemment Donc on va pas l'appeler Random Parce qu'en fait elle existe déjà On va l'appeler Random 2 Est-ce que je peux ? Non Totalement Extract Random Ah Random 1 On va l'appeler Random 4 Voilà Random 4 Store Ensuite vous le mettez là dedans Une petite chale Donc vous appelez là Random votre truc Parce que moi c'est que le problème J'en ai déjà une Du coup il y a un petit conflit Donc vous appelez ça Random Vous le mettez ici Ça va faire 100% Ensuite vous cliquez là dessus Alors vous normalement vous avez Qu'un seul truc d'Underpearl Donc c'est ce qu'il vous faut Et donc vous avez Normalement ici Random Quelque part Donc moi je l'ai ici Vous sélectionnez En fait le portail sur lequel vous voulez aller Donc moi en fait j'en ai deux Parce que j'ai celui là et celui là Du coup c'est Enfin celui là et celui là pardon Donc il détecte les deux Mais normalement vous avez une Underpearl Donc moi je vais choisir celle là Et vous choisissez Random Et vous faites Dial Il dit Dial OK Donc c'est que le problème Je crois qu'il l'a mis sur celui-ci Donc je vais choisir celui là Et celui là Dial Voilà Là il a choisi celui là Donc une fois que ça c'est fait Vous rentrez dans la dimension Voilà Donc moi j'ai une petite amulette Pour rentrer directement dans les portails Et donc là Ce que vous allez devoir faire C'est que vous allez devoir tuer Des Euh Ok Je vais juste baisser le son Parce que c'est un peu horrible Voilà Vous allez devoir tuer ces petits blobs Qui sont juste là En gros Ils vous donneront Ils vous donneront des ressources Nécessaires à la fabrication des dimlets Donc il y en a de plusieurs raretés Ceux là c'est la moyenne La rareté moyenne Donc vous pouvez Les tuer surtout avec L'effet fortune Enfin l'enchantement fortune Voilà Donc ça vous donne des rares Dimensional Essence Donc vous en tuez pas mal Si vous voulez faire pas mal de dimlets Euh Les violets Les violets C'est un peu plus dur à trouver Euh Donc là il m'a pas droppé Vous avez les verts aussi Au début vous allez en devoir tuer pas mal Donc ceux là ils ont pas beaucoup de vie Donc vraiment tuer tout ce que vous trouvez Voilà S'ils me donnent des gemmes J'en ai tellement que j'en fous Euh Voilà Donc vous tuez pas mal Y'a pas vraiment de technique C'est que le problème Euh Les violets En fait Si vous croisez un violet Donc là je vais essayer d'en voir un Mais je crois pas qu'il y en ait pour l'instant C'est que le problème Y'a pas mal de trucs Donc vous avez des verts Des bleus Des violets Les violets ont 2500 de vie Donc euh Autant dire que c'est un peu énorme Hein 2500 Comparé à ça Le wither en a 300 Voilà Donc 2500 En plus ils régènent Donc c'est que le problème Ça va être chaud Ils ont tous l'effet de régénération En fait Si je le laisse Tac Ils ont tous l'effet de régène Donc c'est un peu compliqué Moi en fait Ce que j'utilise pour aller tuer les violets C'est que j'utilise ces blocs là Donc quand vous allez dessus Euh Ça fait assez mal Voilà Ça fait assez mal Donc euh Si euh Vous voulez ça s'appelle Des Bamboo spikes of harming Donc c'est voilà C'est Il faut des potions Donc moi j'utilise ça en fait Pour les tuer Euh Vous les mettez en dessous Et en fait il reste bloqué là dedans Et vous attendez Donc une fois que c'est bon Euh Alors Si vous avez pas de système de home C'est un peu problématique Moi je vous Si vous êtes dans le même mode Pas que moi Euh Vous avez un home Donc euh Ou sinon vous avez les Les white stones Donc là c'est que le problème Bah je peux pas rentrer Mais euh Sinon il faudrait rajouter un système Donc euh Moi j'ai un home Voilà Je vais retourner à la base Donc une fois que vous avez Euh Ces trucs là Donc euh Vous pouvez les mettre Dans votre système de stockage Je vais garder dans votre inventaire C'est bon Vous allez retourner à votre Euh À votre setup De euh Rf2 Dimensions Donc là on va passer à la création de Dimlet Puisque c'est ce qui vous intéresse Là vous pouvez que créer un monde random C'est pas très intéressant Donc il y a un truc qui s'appelle Des euh Rechercheurs Donc Donc pour le craft c'est très simple Euh Bon après il y a juste une table d'enchantement Mais c'est comme ça Vous allez en placer un euh N'importe où Il faut juste qu'il soit alimenté En énergie Donc vous placez par exemple ici Et en gros là Vous allez avoir besoin de tuer des Undermans Donc regardez si vous avez pas des trucs qui s'appellent Common Lost Knowledge Ou euh Lost Knowledge du coup Ou rare Enfin Si vous avez des Knowledge Ça s'appelle Regardez si vous en avez Euh Pas déjà Donc vous avez les Les trucs comme ça Et en fait ce que vous allez devoir faire C'est que vous allez devoir les mettre dans les rites Chercheurs Donc là celui là je crois que Ouais je l'ai déjà cherché C'est ça le problème C'est que ceux là Je les ai Je les ai déjà cherchés Donc pour en avoir en fait C'est euh Plutôt simple Il va falloir tuer des Undermans Donc moi j'ai une ferme juste ici Vous pouvez en créer une assez facilement Une ferme Undermans C'est euh Des anneaux comme ça Et en fait en haut Vous mettez euh Une Undermans Dans un maincart Donc ça c'est simple en fait Vous mettez une Undermans Sur un maincart Les Undermans en fait sont Sont attirés Et donc là Vous faites une plateforme Et ils descendent après C'est génial Voilà Donc là j'en ai un petit Et donc Vous pouvez les tuer facilement En plus ça vous fait Vraiment pas mal d'XP Et c'est en fait Les Undermans Qui vont vous donner Euh Les différentes ressources Euh Qu'on veut en fait Pour Rf2D Bon après Au delà de vous donner Un milliard d'Underperles Et plein d'items Euh Plein d'armure cheatée Et des épées aussi Pourquoi pas Donc on va aller voir Si on a déjà obtenu quelque chose Alors Donc là Vous pouvez Euh Avoir des digi dimlets Et tout Oui pourquoi pas Donc là par exemple C'est Euh Un truc Ça on va pouvoir Les utiliser Vous regardez Si vous en avez pas d'autres Je crois pas que là J'ai d'autres trucs Voilà Donc là j'ai Par exemple 10 Common Lost Knowledge Voilà j'en ai 10 Donc c'est vraiment Faites une Farm Underman Si vous pouvez Si vous pouvez pas Aller en tuer Avec Fortune 3 C'est le Pardon Butin 3 Ce serait le meilleur La meilleure option Pour en avoir plus Aussi vous pouvez avoir Des Uncommon Des Rares Et des Légendaires Par contre Les Légendaires Bonne chance pour en avoir Donc en fait Il faut que ça soit écrit Unknown Ok Donc une fois que vous en avez Suffisamment Vous retournez à votre base Voilà Vous retournez ici Et donc Vous mettez les Common Knowledge Dans le Rechercher Donc Pour ceux qui aimeraient Obtenir En fait vous avez du coup Plusieurs raretés Comme j'ai dit C'est assez simple En fait pour faire En fait vous pouvez les craft Donc Avec 9 Common Lost Knowledge Vous pouvez faire 1 Lost Knowledge Donc là on va faire Plusieurs Voilà Ensuite avec Des Uncommon Vous pouvez faire 1 Rare Et avec 9 Rare Vous pouvez faire 1 Légendaires Donc en fait Ça va dépendre Par exemple Il y a des Biomes Qui seront légendaires Et tout Et ça va nécessiter Plusieurs raretés En fait de ces Knowledge Pour En fait Ça c'est les recettes Les knowledge Ils vont vous servir A débloquer Les recettes de craft Donc c'était pas pareil Il y a longtemps Dans le mode Mais c'est devenu comme ça Donc là Il me dit 0% Donc vous pouvez automatiser Ça avec des hoppers Moi c'est ce que je fais Là je cherche Voilà Je cherche des bio Donc on va le prendre Et là Il faut que vous le mettiez Dans le knowledge holder Donc si j'ouvre La table Maintenant Donc si vous voyez Si je l'enlève Voilà Là j'ai rien Et si je le mets Et si je le mets J'ai tout ça Donc avec un truc comme ça Je peux créer Donc des blocs Dimlets En gros Dans RF Tool Dimension Il y a plusieurs trucs Pour créer des dimensions Il y a le terrain Le temps Donc si vous mettez nuit Le biome Des biomes catégories Il y a plein de trucs Donc là Et par exemple C'est bloc Dimlets Là c'est tous les blocs Dimlets Que j'ai débloqués Donc si je veux faire Un bloc Un monde en prise marine Ça va me coûter Différentes ressources Donc vous les voyez Juste ici Je vais vous expliquer Donc Ensuite Qu'on vous avait tout mis Dans le rechercheur Donc moi je vais les enlever Pour l'instant On va rajouter celui là Est-ce que c'est le même Donc si vous avez les mêmes Ça sert à rien D'en mettre 10 000 Voilà là c'est le même Vous pouvez le garder Et même s'ils sont recherchés Vous pouvez toujours Crafter les autres Vous pouvez toujours en fait Si par exemple J'en ai un qui est recherché Donc là Si vous appuyez sur shift On met pattern Common block Reason Mineable Et un autre truc Franchement On s'en fout Et donc même s'il est recherché Vous pouvez toujours crafter En fait des trucs comme ça Donc si vous en avez plusieurs Donc là par exemple J'en ai voilà 64 Les mêmes types Mais en 64 Donc vous le prenez Ça sert à rien Là j'en ai 64 aussi Là j'en ai 2 Là j'en ai 5 Une fois que vous avez créé En fait votre dimension tab Ça se trouve Vous l'avez laissé là-dedans Donc reprenez là Vous la remettez là-dedans Et vous faites extract Donc là en fait Donc là en fait vous avez récupéré Votre empty dimension tab Donc là j'ai différentes choses Qui sont à ma disposition Je vais prendre Pas mal de mes nodes ici En fait pour les avoir disponibles Dans ce système là Donc là C'est pas C'est pas Pardon C'est pas ici qu'il faut les mettre C'est ici Voilà Donc là vous les mettez Et en fait vous pouvez avoir Accès à plus de trucs D'un coup on a accès à plus de trucs Donc il va choisir En fait il va déjà Falloir choisir un biome Donc un biome Là je vais choisir Par exemple le biome river Dark forest On va choisir dark forest C'est mieux quand même Donc en gros Pour crafter ça Il va falloir un petit éclair bizarre Un circuit là imprimé 7 dimensional shards Et un bloc bizarre Je vais vous expliquer tout ça Donc on a souvent Enfin Vous avez 4 niveaux De energy module Et de memory module Donc ça Ça va vous servir En fait ça dépend De la rareté du biome Ou de la structure Ça dépend de ce que vous voulez craft Par exemple là C'est ici Que à un éclair Et un truc rouge Bon j'ai pas de truc Donc si je vais dans mon autre système Ici J'ai des J'ai des choses Certainement Qui doivent nécessiter En fait Voilà Là par exemple Ça coûte très cher Un truc de 3 éclairs Un truc de 3 rouges Machin ça coûte cher Donc ça dépend en fait De la rareté des dimlets Sauf que là Moi je veux crafter Un dimlet de biome dark forest Vous avez des empty dimlets Donc c'est marqué empty Vous avez Donc un empty terrain dimlet Attribute dimlet Feature Biome Biome contrôleur Biome catégorie Bloc Fluide Time Tag Et sky Vous avez plein de trucs Vous pouvez contrôler vraiment pas mal de choses dans les dimensions que vous créez Donc moi je veux un biome Donc pour un biome Il me dit que j'ai besoin d'un truc d'un éclair Donc je vous montre les crafts d'abord Voilà Là il vous faut un truc un peu plus cher Et un quatrième Donc ça les essences Vous les obtenez du coup En tuant des créatures bizarres Les blobs que je vous ai montré Donc les légendaires C'est avec les blobs légendaires J'en avais pas vu encore dans cette vidéo On va peut-être en voir plus tard Et infuse diamant Ça se craft comme ça Ensuite le craft Pour les mémoires et modules Voilà Et voilà Donc moi j'en ai tué plein Donc évidemment j'en ai plein Et donc le biome absorber Ça se craft comme ça Il vous faut une petite éponge Et des feuilles Et dimanche sur la charde En gros en fait Pour créer des biomes Des blocs dimlet Ou des fluides dimlet Il va falloir absorber Ce que vous voulez créer Je m'explique Dark forest Donc là il me dit un éclair Je mets un éclair C'est dans cette case Donc là vous avez la case éclair Vous le mettez dans la case éclair Ici il me faut un truc rouge bizarre Je mets un truc rouge bizarre Voilà Il me faut encore 7 dimensional chard Et en fait là vous voulez créer un biome dimlet Donc il va falloir un empty biome dimlet Donc vide Empty ça veut dire vide Et donc par exemple si vous voulez créer Donc en fait c'est pas mi D'ailleurs c'est un peu dommage Mais c'est pas mi qu'il faut ça Si vous voulez créer un bloc dimlet Il va falloir un empty biome Bloc dimlet Donc là moi je veux créer un biome Donc un empty biome dimlet Donc ça se craft Vous pouvez voir le craft Biome dimlet C'est Voilà Empty biome dimlet C'est comme ça Donc je le pose juste là Et donc en fait Il me manque un truc Il me manque le bloc bizarre Je l'ai Mais en fait comme ça Ça va pas marcher En gros Empty biome Note 7 Progress NA Il va falloir remplir Le bloc Le biome absorber Le bloc absorber Ou le fluide absorber De ce que vous voulez créer Donc moi je vais créer un biome de dark forest Ma dimension je veux que ça soit du dark forest Donc il va falloir que vous trouviez un bloc Un biome de dark forest sur votre map Moi par exemple Moi par exemple j'en ai un juste là Voilà donc j'y suis Une fois que je suis ici Assurez vous d'être bien dans le bon biome Que vous voulez absorber Vous posez Et donc là il me dit Biome dark forest 1% 2% Et donc il va absorber en fait le biome Dans lequel vous êtes Et il va falloir attendre Donc une fois que c'est bon Vous allez pouvoir casser le bloc Tac Donc là il me dit Forest dark forest 100% Vous revenez à votre base Donc là où se trouvent vos trucs De RF2 dimensions Une fois que c'est fait Vous appuyez sur le biome que vous voulez Vous placez le petit biome absorber Juste là Et vous faites la recette qu'il vous demande Donc là moi c'est ça par exemple Il vous l'affiche bien Tac Vous faites create Et donc ça vous fait Le biome dimlet Voilà incroyable Vous venez de créer votre premier dimlet Et donc avec ça Comment vous créez une autre dimension Vous allez dans le dimension Pardon Dans l'inscriber Vous mettez votre empty dimension tab Et votre biome dimlet Donc là vous n'allez que créer Avec une dimension Avec un biome Donc à la limite vous pouvez Vous mettez 47 Voilà Store Donc là il me dit que ça existe déjà Parce que j'ai déjà créé Une dimension avec ce truc là Donc j'ai déjà en fait créé Une dimension avec ce biome Juste avec ce biome Donc là je fais extract Vous pouvez récupérer Et changer le nom Donc en fait Votre dimension Vous allez pouvoir mettre Plein de trucs différents Vous allez pouvoir Mettre Un terrain Un type de terrain Donc il n'y a pas de type de terrain Un attribut Une structure Un biome du coup C'est ce qu'on a Un biome contrôleur Un biome catégorie Un bloc Un fluide Un time Dimlet Un tag dimlet Et un sky dimlet Donc moi j'ai tué Quelques Undermans Qui m'ont donné ces trucs là Donc c'est pas moi Qui les écraft Donc je vais choisir déjà Un bloc dimlet Donc là c'est un Yellow concrete Vous allez voir Ce que ça donne Un peu toutes ces dimensions Qu'on peut faire Là j'ai un Digi dimlet Je sais pas du tout A quoi ça sert C'est pas grave Donc là j'ai un Biome catégorie Dn On va prendre Dn C'est merveilleux Feature Voilà je vais prendre Une feature Là j'ai une structure J'ai un strong gold Ensuite J'ai Sky White fog Voilà Je vais créer une dimension Avec tous ces dimlets là Tac 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 Donc là il me dit Ok Si ça vous dit Erreur Ouais c'est qu'il y a un truc Qui va pas Moi quand je mets tout ça Ça va Parce qu'en fait Je mets une feature Et en fait Des fois il va vous dire Pourquoi vous avez une erreur Donc là Il me dit Blocks should be Come before either A terrain Ou une feature Donc là je mets une feature Ok Donc là je mets Donc dans ma dimension Je devrais avoir Le ciel Ça doit être du brouillard En feature Je devrais avoir Des cubes liquides Biome category Ça doit être Le biome end Le bloc Ça doit être De la yellow concrete Je devrais avoir Des strong gold Quelque part Et le biome C'est dark forest Donc là je mets New 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 Ok Donc là il me dit C'est bon Vous le passez Dans le dimension builder Là il faut attendre un peu Si vous avez un système Énergétique de merde Ça prendra du temps Sauf que moi ça va Là j'ai J'ai un assez bon réacteur En dessous Qui bosse Voilà 100% Donc une fois que c'est bon Ici vous sélectionnez Votre underpearl Et vous sélectionnez Votre new Vous faites dial Ça ouvre le nouveau portail Vous rentrez dedans Et donc là vous arrivez Alors là Ça peut paraître Un peu bizarre Donc je suis bien Dans le biome dark forest Je suis dans un biome dark forest Sauf que vu que j'ai mis Un truc terrain D'imlet Enfin vu que j'ai mis Une feature En fait c'est que le problème C'est un peu bizarre C'est des cubes Mais en fait C'est ce que j'ai demandé Donc voilà Là c'est un peu bizarre Mais là par exemple Vous remplacez Le bloc d'imlet Par yellow concrete Par n'importe quel bloc Des blocs de diamants Et là vous allez vous retrouver Avec des blocs Des gros cubes De blocs de diamants Donc c'est extrêmement cheaté Et vous pouvez d'ailleurs Nickel Trouver quelques petits trucs Comme ça Dans les mondes Que vous créez Et donc il y a des coffres Et donc il y a des coffres de loot Où vous pouvez trouver Des biomes d'imlet Donc là c'est par exemple Le biome Old growth Birch forest Ok Il y a de la neige aussi C'est super Donc je suis pas sûr Qu'il y a beaucoup de mobs Qui spawn ici Ouais c'est pas très grave Mais du coup Moi j'ai créé En fait J'ai créé plein de dimensions Différentes Donc par exemple Donc si vous voulez Interrompre C'est vous cliquez Sur l'underplane Vous pouvez être interrompt Donc là ça ferme le portail Donc moi j'ai créé Une dimension par exemple Avec le biome Flower Donc vous pouvez mettre En favori d'ailleurs Vous sélectionnez Donc ça et ça Vous faites dial Ok Boum je rentre Donc là j'ai mis Un biome fleur Alors Des fois si vous oubliez De mettre certains trucs Ça peut un peu Un peu bugger On va dire Donc là par exemple Dans taiga On va y aller On va aller voir Dial Voilà J'y vais Et donc j'arrive là dedans Alors des fois c'est un peu bugger Parce que j'ai mis Euh en fait Vous allez avoir des trucs Comme ça Netherwaste Là c'est le biome DeepOcean Enfin j'ai des cubes Avec Netherwaste Et DeepOcean Je sais pas pourquoi C'est très bizarre Mais bon c'est comme ça Et d'ailleurs C'est des cubes D'accord Bon Faut pas vous poser la question C'est C'est un peu les trucs De De ce mode là Voilà Euh Vous pouvez avoir Quelques petites surprises Avec les blocs Ou les dimensions Que vous créez Donc là c'est très intéressant C'est un peu bizarre Mais voilà C'est fait exprès T'as qu'à dire ça Et Euh Là par exemple Vous avez un Un blob Je sais pas si j'en ai des biens Des 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 violets Ils sont assez rares Les violets Faut vraiment se balader Pour en trouver Bon ils sont assez rares Mais voilà Voilà donc c'est la fin de ce tuto J'espère qu'il vous aura plu Euh C'est tout ce qu'il y a de De bien à savoir sur RFTool Donc si vous trouvez pas en fait Le biome Ou ce qui vous intéresse C'est tout simplement en fait Que vous avez pas les dimlets Chaque fois je rentre Sans faire exprès dans le portail Donc ouais Si vous avez pas Ce qui vous intéresse Ce que vous cherchez Par exemple si vous voulez faire Un truc de Un biome avec les diamants C'est que vous avez pas Les knowledge Je fais pour ça Donc moi par exemple Je vais rajouter ça Et je sais pas Ce que j'ai à rajouter Mais du coup Là on a plein de listes Le terrain j'ai wave Maze Donc là labyrinthe Flat Vague Et normal Donc normal C'est bon La génération normale De Minecraft Voilà C'était Fils Mécanique Si vous avez un problème Espace commentaire Et que là Je vous répondrai Si je vous ai aidé Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner A mettre la cloche Pour être au courant Des prochains tutos Sur ce mode pack Je vous dis à la prochaine A plus Ciao